Musique Mesdames et messieurs, chers publics, Quand vers 160 avant Jésus-Christ, Polype décida de s'atteler à la rédaction d'une grande œuvre historique pour meubler ses loisirs forcés, puisqu'il séjournait alors en Italie comme otage à Céens, avec nombre de ses compatriotes déportés en 167, et qu'il n'avait aucune perspective de pouvoir reprendre de sitôt ses activités politiques, tandis qu'inversement, son séjour à Rome lui donnait la possibilité de s'entretenir avec les acteurs même des grands événements récents et d'accéder aussi à des sources de première main. Quand Polype, disais-je, prit cette décision, son projet, on le sait, était d'écrire ni plus ni moins l'histoire de la mainmise romaine sur la Méditerranée occidentale, aussi bien qu'orientale. Projet d'une ampleur déjà considérable, au point que personne ne l'avait tenté, ni même conçu jusque-là, mais projet néanmoins bien délimité sur le plan chronologique. Il lui apparaissait alors évident que cette conquête s'était réalisée en à peine plus d'un demi-siècle, 53 ans exactement, comme il l'indique dès son livre 1. Car tant du côté romano-cartaginois que du côté grec, les macédoniens, sans parler de l'Asie mineure et de l'Égypte, tout avait commencé selon lui vers 220 pour se terminer en 167, 168-7, avec l'élimination du royaume de Macédoine. L'année 167, marquée donc en tournant, ce n'était pas seulement l'aboutissement d'un processus, c'était en quelque sorte la fin de l'histoire avec un H majuscule. Après cette date, il n'y avait plus que des événements de moindre importance, de petits conflits, des affaires où les Romains avaient assurément approuvé leur talent d'arbitre et de gestionnaire, mais où ils n'avaient plus guère à imposer leur volonté par les armes. Polybe, toutefois, jugea bientôt indispensable de poursuivre son histoire au-delà du tournant 267, ne serait-ce que pour montrer comment chaque peuple s'était accommodé de son nouveau statut sous l'égide de Rome, et pour pouvoir porter un jugement objectif sur les suites de la conquête. Car, écrit-il, si le succès ou l'échec constituait des critères suffisants pour nous autoriser à louer ou au contraire à blâmer les invidus et les États, nous devrions nous arrêter à ce moment-là, selon notre projet initial, c'est-à-dire à l'année 168-7. Cette phrase remarquable se lit au chapitre 4 du livre 3, au moment où Polybe, après avoir préparé le lecteur à prendre la mesure des forces en présence, c'est la pro-catasqueuillée, entame véritablement son sujet, à savoir le récit des fameuses 53 années. Or, il y a accord chez les spécialistes de Polybe pour penser que ce chapitre 4 constitue, avec celui qui suit immédiatement, un ajout au texte primitif. L'historien prenait conscience, en cours de rédaction, que vers 150, après une quinzaine d'années de paix relative, prenait conscience que le monde gréco-romain est entré dans une nouvelle période de grave turbulences, eostes metatauta, palin epigenomenes, tarakes, cai kinesseos. Cette rupture se trouvait du reste coïncidée avec un changement d'ordre personnel, puisqu'en 151, les otages dont il était, quelques 300 survivants sur les 700 déportés en Italie 16 ans plus tôt, furent autorisés à rentrer chez eux. Polybe, dès lors, vécut le plus souvent en Grèce, tout en continuant à voyager, ainsi à Carthage, avec ses protecteurs romains, dont le fameux sipion émilien, décédé à Rome en 129, peu avant sa propre mort, celle de Polybe, vers 125. Pour parachever sa fresque historique, Polybe a donc tenu à prendre en compte cette période critique, s'étendant sur une demi-douzaine d'années, de 151 à 146,5, cela à cause de l'importance des actions qui s'y étaient produites, et du caractère extraordinaire de ces événements. Il le note, « to paradoxon, ton sumbainon ton », comme aussi, ajoute-t-il, toujours dans ce même passage, en raison du fait que j'ai été non seulement le spectateur autoptès d'une grande partie d'entre eux, mais l'auxiliaire sunergos de quelques-uns, et l'auteur même, Keiris 16, mais la gradation, de certains autres. Claire allusion à son action au lendemain de la guerre d'Acaï, en 146,5, quand il reçut le mandat de réformer les cités péloponnésiennes. De fait, il devait consacrer au récit de ces années-là, pas moins de six nouveaux rouleaux, les livres 35 à 40. Mais de cette partie-là de son histoire, certainement très substantielle, peu de fragments ont survécu. Et par malchance, il ne reste plus qu'un résumé des livres ou petites livres traita à son tour de cette période dans un récit qui devait être à peine moins abondant et précieux. C'est dire combien nous sommes parfois démunis pour reconstituer la trame historique d'une époque pourtant cruciale et quelles valeurs dès lors peuvent prendre certains documents épigraphiques susceptibles de combler en partie des lacunes aussi béantes. Dans cette documentation, les inscriptions attiques n'occupent pas une place négligeable, même si Athènes a été largement épargnée, on l'a vu, par le soulèvement et la guerre de 146. Un exemple récent nous a été fourni par le décret pour l'épimélète de Delos, en 147-6, déjà allégué précédemment, et qui fait état d'une fébrile activité diplomatique à la veille du conflit. Cette inscription a le double avantage d'être assez bien conservée, très bien conservée, et datable de manière précise par un archente. Ce n'est pas le cas, hélas, de l'inscription dont nous avons commencé à débrouiller le texte au cours du séminaire de la semaine dernière et que je voudrais essayer aujourd'hui d'exploiter sur le plan historique avant de passer aux quelques documents qui nous informent sur les relations d'Athènes avec les souverains de l'Orient grec. S'ils nous étaient parvenus en meilleur état, ce décret des Athéniens de Myrina dans l'île de Lemnos figurerait à coup sûr au nombre des sources les plus importantes du milieu du IIe siècle, alors qu'en fait, il a été le plus souvent négligé par force par les historiens de la conquête romaine. Même les spécialistes des antiquités lemniennes l'ont un peu laissé de côté dans l'idée apparemment qu'il n'aurait pas grand-chose à nous apprendre puisque, quelle que soit sa date exacte, il se rapporterait fondamentalement à la situation découlant de la restitution de Lemnos à Athènes en 167 suite à une décision du Sénat qui fixait également, on s'en souvient, le nouveau statut de Délos. Car on avait vu que Polybe au livre 30, chapitre 20 de ces histoires associe étroitement le sort des deux îles dans le train des mesures sénatoriales prises au lendemain de la victoire sur le roi Percé. C'est en tout cas ce contexte que retient pour l'inscription notre très estimé collègue de Turin, madame Enrica Cullasso-Gastaldi, venu ici même en 2010, nous présenter le dernier état de ses investigations sur l'épigraphie athique de Lemnos, comme le montre aussi une récente communication présentée par elle lors d'un colloque de Naples consacré à cette île et à ses vestiges archéologiques. Quoi que trouvé à Athènes, le décret émanant à coup sûr de l'une des deux communautés de colons athéniens installées dans cette île, celle de Myrina sur la côte ouest, alors que l'autre, Héphéistia, se trouvait dans la partie est de l'île. Si le premier éditeur de l'inscription fut tenté de placer ce document encore avant l'an 200, la datation la plus courante s'est imposée dès le début du XXe siècle, dans la deuxième édition des Inscriptiones Atticae de 1916 sous le numéro 1224, je vous montre du général d'abord, où le texte est assorti d'un bref commentaire, bien trop bref à la vérité, dû au valeureux Johannes Kirchner. Depuis, à ma connaissance, aucune autre édition n'en a été procurée. Mais, il est important de prendre conscience d'une chose, c'est que le premier a proposé cette date de 167, l'avait fait sur la base d'un texte encore plus lacunaire que celui dont on dispose depuis 1916, dès 1876, en effet, dans la revue Hermès, l'allemand Adolf Kirchhoff eut l'incontestable mérite de raccorder deux fragments ayant été publiés de manière séparée une génération plus tôt. L'un à droite, provenant, qui avait abouti au British Museum, publié, suite par Auguste Boeck, l'archégette de nos études, l'autre, provenant des fouilles de l'acropole par les épigraphistes grecs Pythakis et Rangabé. Le document ainsi reconstitué montrait de façon plus claire, même si Boeck avait déjà su tirer quelques enseignements du seul morceau connu de lui, en particulier grâce à la mention des Romains, Romayone à la ligne 7, on était désormais en mesure de mieux comprendre ce qu'avaient voulu faire les Athéniens de Myrina. Appelons-les ainsi plutôt que clérouques, car ce terme technique ne s'appliquait pas à tous les colons athéniens de l'Hemnose, comme l'a bien montré l'auteur d'une thèse italienne récente sur les clérouquies athéniennes, Madame Nicoletta Salomon, qui, en revanche, il faut le dire, n'a pas fait progresser l'étude de notre décret. Cette communauté avait tenu à saluer une décision favorable concernant le statut d'un certain nombre d'îles qui étaient sous juridiction athénienne, en consacrant à Athéna sur l'acropole une couronne d'or avec une inscription afin, dit le décret l'Incad, de laisser auprès de la déesse un mémorial éternel à Ion du Pomme-Nema, de la reconnaissance des gens de Myrina à l'égard de cette divinité tutélaire. Dans ce but, ils envoyaient à Athènes une députation de cinq citoyens qui était non seulement chargée d'accomplir le rituel de consécration, mais qui devait prendre la parole devant le conseil et le peuple d'Athènes au chapitre des affaires sacrées, en Ierois. Ainsi, les gens de Myrina pourraient partager avec les autorités athéniennes la satisfaction que leur procurait la victoire ou l'annonce de la sentence rendue aux lignes 18-19 épitoi nenikekenai togenomenon qui est une brillante restitution due, pour ce qui est du verbe en particulier, à Kirchhoff. Grâce à quoi avaient trouvé un dénouement pour eux telos autois eilefenai les actions judiciaires au sujet des îles tas huperton neson dicas ce dernier mot étant une restitution également séduisante de Wilhelm intégrant aussi l'allocution catatas chryseis après qui n'est pas dans ce texte donc avant l'adjectif protéras selon les jugements ou arbitrages intérieurs procédures qui s'étaient soldées par la reconnaissance des droits d'Athènes à la possession de ces îles tas huperton neson les ambassadeurs ont enfin demandé l'autorisation de faire transcrire leur décret sur deux stèles dont l'une serait également dressée sur l'acropole c'est la pierre qui nous est parvenue tandis que l'autre qui reste à découvrir peut-être devait l'être à Myrina même dans un sanctuaire alors encore inconnu mais dont l'identification fut acquise peu d'années après sur la base d'un raccord effectué à l'angle inférieur droit de la stèle athénienne il s'agissait d'un hieron d'Artemis identifiable à un sanctuaire qui plus tard a été fouillé au nord de la ville de Myrina le document expliqué par Kirchhoff trouva sa place peu après dans le premier corpus des inscriptionnes Atticae sous le numéro 593 avec des adendins œuvre du perspicace Ulrich Keller qui put améliorer et compléter le texte reçu tout en adhérence en réserve à la datation prônée par son devancier dans son Hellenistic Athens de 1911 appelé on le sait à servir d'ouvrage de référence jusqu'à la fin du 20ème siècle William Scott Ferguson le remboîta le pas tout naturellement il n'est guère concevable écrivait-il je traduis de l'anglais qu'un tel remue ménage such an adhu a été provoquée par autre chose que la restitution de l'Hemnos à Athènes en 167-6 l'historien américain relevait toutefois que le décret de Mérina ne pouvait pas être daté de l'année 167 même puisque l'un des Athéniens mentionné au nombre des représentants de l'autorité militaire à l'Hemnos elle est l'indice le commandant de la cavalerie Lipparchos Eis Lemnon une magistrature connue dès le 4ème siècle par l'Athénaion Polytheia Aristotélicienne et d'y exercer sa charge pour la seconde fois de Deutéron dès lors il fallait admettre un intervalle d'au moins deux ans entre la restitution de l'Hemnos et la décision des Athéniens de Myrina de faire écho à ce don consenti par le Sénat mais par ailleurs tout semblait s'accorder au mieux avec le témoignage de Polyme puisque Kirchhoff déjà avait vu qu'à la ligne 7 après la fameuse mention des Romains il fallait beaucoup mieux restituer Thès Romaion Sincletou le mot est effectivement de genre féminin plutôt qu'introduire ici une expédition romaine Thès Romaion Stratéias comme Beuc avait cru devoir le faire ce qui permit aux éditeurs postérieurs d'écrire pour la confirmation de propriété prononcée en séance du Sénat des îles relevant de l'autorité du peuple des Athéniens toutefois des éléments nouveaux allaient surgir dont il est vrai on ne sut guère tirer parti dans l'immédiat en rédigeant son ouvrage Ferguson savait déjà grâce à l'amabilité de son collègue Adolphe Wilhelm que celui-ci avait identifié comme appartenant à la même stèle de l'acropole deux fragments publiés antérieurement et séparément dans le premier corpus attique l'un d'eux certes en dépit de son appartenance au couronnement du monument était trop délabré pour être réellement utile mais l'autre comportait encore les vestiges d'une quinzaine de lignes attribuables sans nul doute au considérant c'est-à-dire à l'exposé manifestement circonstancié des raisons qui avaient amené les Athéniens de Myrina à prendre ce décret ces deux fragments ont été insérés vous le voyez là dans l'édition de Kirchner de 1916 sans le moindre commentaire il est vrai que Wilhelm lui-même n'avait alors rien publié à leur sujet c'est seulement pendant la seconde guerre mondiale à Vienne qu'il rédigea quelques pages là-dessus mais qui n'ont été publiés que très récemment en 2006 plus d'un demi-siècle après son décès l'épigraphiste autrichien y améliorait sensiblement on l'a vu au séminaire plusieurs des restitutions adoptées dans le dispositif du décret c'est-à-dire dans la partie la mieux conservée de l'inscription les fragments A, B, C déjà connus montrant en particulier que s'imposait en ligne 3 la lecture Apo-Cruson-Penteconda pour définir le prix soit 50 stater d'or de la couronne offerte à Athéna par les colons de Myrina alors que depuis Kirchhoff on croyait avoir affaire à un coffret en or massif au Lot-Cruson notamment chez Kirchner il faisait également quelques observations très intéressantes sur le fragment des considérants où il est bel et bien question du Sénat vous avez vu à la ligne 11 Didaxas ten suncléton ayant instruit le Sénat et dans Senatus consulte l'indus diatou genomenu dogmatos hypotes sunclétou ce dernier mot étant restitué de façon certaine très brièvement aussi mais de façon décisive il mettait en évidence le fait que la décision sénatoriale avait été précédée par une intervention athénienne car la ligne 4 au démos au athénaion doit être le sujet de tous les verbes à l'horiste qui suivent les athéniens ayant manifesté leurs préoccupations face à la situation enéken toumé péri idé ne pas négliger situation qui était pleine de troubles taratomenone cette restitution du participe au génitif étant de fait la seule envisageable dans une inscription qui quoi qu'en ait pensé les éditeurs respecte toujours la coupe syllabique donc exclue de restituer pratomenone avec un pi qui aurait été placé à la ligne précédente il montrait de même donc vilaine que les athéniens avaient eu à s'opposer à des gens qui commettaient non pas nécessairement des actes de violence prostus adicuntas comme Kirchner l'avait restitué un peu mécaniquement mais contre ceux qui revendiquaient injustement des droits sur la propriété de ces îles dévolues à Athènes en prostus adicos ton neson anti poiumenus l'affaire avait donc été très sérieuse et c'est finalement aux Romains communs bienfaiteurs de tous selon l'expression consacrée à partir du deuxième cas et qui figure dans notre texte du deuxième siècle que les Athéniens devaient de l'avoir emporté de haute lutte la décision sénatoriale fut pour Athènes un jour à marquer d'une pierre blanche et une cérémonie d'action de grâce dut avoir lieu à l'annonce de ces bonnes nouvelles mais cet ensemble de données nouvelles était-il compatible avec l'interprétation traditionnelle du document Wilhelm lui-même c'est le texte que vous avez dans le dossier paraît l'avoir pensé puisqu'il notait à propos du personnage apparaissant à la ligne 13 que ce Gaius Laelius avait toute chance de ne faire qu'en avec le consul de l'année 190 qui mena en 174 encore une députation auprès du roi Persée mais l'on n'est pas obligé d'être en tout point d'accord avec ce grand savant plus épigraphiste peut-être qu'historien de fait dans l'intervalle une nouvelle donnée est venue apporter un argument de poids en faveur d'une date plus basse dans l'un de ses premiers travaux sur les lapicites attiques en 1978 déjà Stephen Tracy a montré que le graveur de notre stèle dont la main est identifiable au moins par lui avait travaillé entre 148 et 134 environ il est vrai que cette fourchette s'est révélée ensuite excessivement étroite et que Tracy lui-même a adopté pour ce lapicide comme vous le voyez une période d'activité commençant déjà vers 169 ce qui n'exclurait pas la datation traditionnelle en 167-6 mais un rapprochement prosopographique fait par le même chercheur était néanmoins favorable aux alentours 240 le stratège des oplites Héracleitos qui apparaît à la ligne 9 fils de Poséidipos étant très probablement d'udème d'Icarion Icarieuse peut être restituée se retrouvant en divers autres inscriptions attiques de cette époque-là plus récemment dans sa synthèse sur Athènes hélénistique dont la version française je le rappelle a été publiée une première fois en l'an 2000 Christian Habicht a proposé de voir en Gaius Laïus le magistrat qui convoqua et présida le Sénat lors de la séance où fut voté par les patresses le Sénatul consulte relatif aux îles exégèse qui me paraît s'imposer absolument au vu des usages romains il en découle que notre Laïus est nécessairement Laïus le jeune l'alter ego de Sipion émilien immortalisé dans le De Amicitia de Cicéron car ce personnage accéda au consulat précisément en 140 au vrai c'est plus vraisemblablement dès 145 en tant que Praetor que ce personnage a dû présider au moins une fois le Sénat en l'absence des consuls chose bien fréquente Habicht met donc la situation troublée qu'évoque le décret en relation avec la guerre archaïque de 146 sur le plan strictement chronologique je n'ai rien à objecter à cette solution très satisfaisante mais deux choses me gênent d'abord on ne voit pas bien en quoi la rébellion du koinon achéen et de ses alliés pourrait avoir eu des incidences sur le statut des possessions d'Athènes en Mérégé puisque les Athéniens se tarent à l'écart du soulèvement d'autre part je puis difficilement faire mienne l'hypothèse que l'objet du Sénatus consulte aurait été autre chose que la confirmation des droits athéniens sur l'Hemnos puisque la population de Myrina comme celle d'Ephaïstia très probablement aussi célébra l'événement avec de tels transports de joie or l'opinion commune voulant que les îles de l'Hemnos Imbros et Skyros rétrocédées à Athènes en 167 fussent demeurées ensuite sous la juridiction de cette cité sans la moindre interruption Habicht a été obligé de supposer que les Nessoy mentionnés dans notre décret désigneraient en fait d'autres territoires insulaires que ces trois îles il pourrait s'agir selon lui des sporades du nord Schiatos voici donc la solution qui me paraît devoir être substituée à la chienne sans compromettre encore une fois le résultat chronologique auquel est parvenu notre très vénéré collègue et ami peu après 150 s'est produit en effet un autre événement majeur c'est la révolte d'Andriscos dit aussi le pseudo-Philippe qui se prétendait fils du roi Persée et voulu à partir de 149 libérer la Macédoine de la tutelle romaine il est vrai que dans les pauvres restes des derniers livres de Polybe il n'y a presque rien sur ce soulèvement l'historien grec en avait fait pourtant un récit très circonstancié la preuve se trouve dans l'aperçu de l'ensemble de l'oeuvre esquissée dès le livre 3 à propos de l'attaque unique des romains contre Carthage en 147 il écrit en effet ceci simultanément les macédoniens renoncèrent à l'amitié avec Rome et les lacédémoniens à la confédération avec les Achéens alors comment ça et se consomma tout à la fois le malheur commun de toute la Grèce la révolte des macédoniens à l'appel du prétendant Andriscos le pseudo-Philippe menaça d'ébranler tout l'édifice construit par Rome dans les Balkans pour en connaître les principaux épisodes il faudrait se tourner vers les abrégés de Titlivre et vers d'autres auteurs tardifs ce qui nous intéresse ici c'est de savoir qu'en 149 le personnage parvint à affronter victorieusement une armée romaine envoyée contre lui en Thessalie n'aurait-il pas cherché alors à rallier à sa cause de gré ou de force la population des îles voisines de la Macédoine et de la Thessalie notamment Lemnos Eschirose autrefois possédée par son grand-père ou pseudo-grand-père Philippe V est tenue maintenant par ses alliés inconditionnels de Rome qui étaient les Athéniens on objectera peut-être qu'il fut vaincu dès 148 et qu'alors déjà la Macédoine fut réduite en province romaine dont le premier gouverneur Quintus Calcilius Metellus fut celui qui en 146 vainquit les Achaéens révoltés avec leurs alliés de Thèbes et de Calchis aux confins de la Thessalie mais précisément la constitution de cette nouvelle et très vaste province posait la question de savoir quelle en serait l'extension fallait-il placer sous le contrôle direct du gouverneur les régions de Grèce propres qui s'étaient révoltées n'était-il pas opportun de mettre fin à la souveraineté d'Athènes sur Lemnos et sur Skyros qui avaient pu servir d'abri à des insurgés venus du continent il y avait nécessairement au Sénat des gens pour souhaiter cette extension insulaire de la provincia de la zone de surveillance du gouverneur romain c'est contre eux je pense prostus adicus tonesson antipoiumenus selon la très séduisante restitution de Wilhelm qu'Athènes a dû plaider sa cause devant le Sénat dès après 146 et c'est sans doute grâce à l'intervention de magistrat philelène tel Scipion et précisément Laélius que les Athéniens durent de l'emporter une fois de plus tout imprégné de culture et de philosophie grecque stoïcien lui-même Laélius avait conservé le souvenir vivace de l'ambassade venue à Rome disant plus tôt plaider la cause athénienne par la bouche de trois philosophes on comprendrait donc un peu mieux la reconnaissance exprimée par les colons athéniens de l'Hemnos après le Sénatus consulte 245 ils échappaient de justesse à la mainmise directe de Rome sur leur île cela valait assurément une couronne d'or pour Athéna Archégetis et s'auteillera sur l'acropole il n'empêche que l'ombre désormais projetée sur toute la Grèce par le gouverneur de Macédoine va s'étendre jusqu'à Athènes mais les Athéniens malgré tout conservent encore à la différence de la plupart des autres grecs de la péninsule une petite marge de manœuvre ils la mettent à profit pour maintenir de bonnes relations avec les quelques royaumes qui subsistent en Orient sous l'hégémonie de Rome certes dès 133 disparaît le plus puissant de ces états qui paraissaient encore insubmersibles lors des événements de 146 le royaume de Pergame légué au Sénat romain on le sait par le dernier représentant de la dynastie le roi Atal III à l'intérieur de l'Asie mineure en revanche se maintiennent un certain nombre de royaumes ceux de Bithynie du Pont et de Cappadoce disons quelques mots de ce dernier même s'il peut paraître un peu exotique du point de vue de la vieille Grèce le sommaire de l'oeuvre de Polybe au livre 3 toujours prouve toutefois que ce royaume capadocien n'était pas une puissance négligeable aux yeux de l'historien grec en effet à deux reprises une fois avant 167 et une autre fois après cette date Polybe devait consacrer un développement aux vicissitudes de cet état qui dès le 3ème siècle avant Jésus-Christ s'était constitué au-delà du fleuve Alice l'Anatolie profonde sur les ruines de l'empire d'Alexandre et de ses lointains successeurs Céleucides on ne sache pas certes que les Athéniens nouèrent des relations officielles avec ce royaume avant la fin des années 160 quand commence le règne d'Ariarathès cinquième du nom mais on ne saurait douter que très tôt ils aient entendu parler du père de ce monarque le roi Ariarath IV qui eut un long règne entre 220 environ et 163 on se souvient qu'Athènes avait décerné des honneurs considérables à Farnas roi du pont et cela non pas seulement en 160-59 comme l'ont cru les meilleurs spécialistes jusqu'à une date fort récente mais dès l'année 187 187 pardon 16 s'il faut admettre comme je le crois la nouvelle datation proposée par Stephen Tracy de l'arc-compte athénien Thucandros qui est l'éponyme du décret athénien en question qui est dirigé à Delos à une époque où l'île jouissait encore d'une indépendance au moins théorique or le roi Ariarath IV de Cappadoce était le voisin immédiat de Farnas il est vrai qu'à cette date Athènes ne pouvait guère songer à fréquenter l'allié du roi Antiochus III et donc l'ennemi de Rome qui était encore le souverain Cappadocien mais dès après 189 celui-ci sut faire le bon choix quand l'année suivante en effet le consul Manius Vulso en expédition contre les Galactes d'Asie mineure s'approcha dangereusement de ses frontières il devint l'ami et l'allié des Romains Amicus et Sochius Populi Romani moyennant le versement de 600 talents d'argent d'Hippolib une somme assez rondelette tout de même pour un roi ayant quelques ressources patrimoniales mais Ariarat ne devait pas tarder à subir les effets des velléités expansionnistes de Farnas heureusement pour lui il trouva en Eumène de Pergame alors au sommet de sa puissance un allié efficace sans parler des Romains en seconde ligne en 179 un traité de paix imposé par ces derniers permit au roi de Cappadoce de récupérer le terrain perdu sur le roi du Pont c'est nouveau chez Polyme mais il ne semble pas qu'il ait obtenu un débouché maritime malgré ce handicap il dut viser à établir des liens plus soutenus avec les vieilles cités grecques au fur et à mesure aussi que son pays s'ouvrait à la culture hélénique de fait une inscription assez célèbre c'est logé 666 atteste que son héritier le futur Ariarat IV séjourna assez longtemps à Athènes et y obtint le droit de citer on le voit ici en compagnie d'un certain Athalos qui n'est autre que le frère d'Eumène et futur Athal II il dédie une statue à leur maître commun carnéat de Syrène scolarque de l'académie avec qui du reste Diogène Laers nous apprend que le roi futur roi continua à échanger une correspondance philosophique on n'est donc pas surpris de constater qu'une fois devenu roi en 163 et surtout après 158 quand il put se rétablir dans son royaume grâce à l'appui du vieil Humen après en avoir été chassé par le roi de Syrie Démetrius Ier Ariarat se montra bien disposé à l'égard d'Athènes ce qui dut renforcer encore ces bonnes dispositions fondamentales c'est très certainement son souci de rivaliser de générosité dans un esprit d'entente cordiale avec les Athalides précisément ces princes qui étaient au nombre des plus grands bienfaiteurs d'Athènes à l'époque même où Athal II peu après 158 faisait ériger à ses frais le fameux portique de l'Agora le roi de Pergame se trouvait être le beau frère du roi de Cappadoce ayant épousé Stratonissé fille d'Ariarat IV laquelle d'ailleurs avait été précédemment mariée au grand Humen lui-même donc vers le milieu du deuxième siècle Ariarat V se sent un peu comme chez lui à Athènes en tout cas il accepte d'assumer mais sans doute in absentia la charge d'agonothètes des grandes panathénées avec tous les frais qui en découlent on ne saurait guère douter qu'il ait participé au concours hippique dès avant cette date mais les restes des catalogues qui subsistent pour la Pintétéride de 162 celle de 158 ne conserve aucune mention de son nom pas trace non plus pour le moment de sa présence dans d'autres grands concours hippiques des Olympias ou des Pityas le document qui atteste la gonothésie d'Ariarat V est une amphorpanothénaïque je n'ai pas d'image qui fut publiée peu après la guerre par Marcellos Mitzos et fit l'objet de quelques observations de la part de Jeanne et Louis Robert dans le bulletin épigraphique de 1951 c'est le texte sous les yeux l'intérêt du roi Ariarat pour la vie agonistique se manifeste également de manière très frappante dans le fait que le palmarès bien connu et déjà allégué à plusieurs reprises de l'Athénien l'athlète Menodoros Adélos et Athènes fait mention de ce roi dont le titre et le nom Basileus Ariaratens se lisent en effet dans la dernière couronne en bas à droite en lui et place d'un nom de concours comme si la victoire en l'occurrence avait été remportée lors d'une fête dont c'était peut-être la première édition ce devait être en tout cas un concours non encore homologué dirait-on aujourd'hui non officiellement accepté par la communauté des Hélènes ainsi que l'avait bien suggéré Louis Robert c'est d'ailleurs sur la base de cette mention que l'on a daté le monument en question vers 130 au plus tard le roi ayant été tué selon l'historien Justin dans la guerre menée alors en Asie mineure par les Romains contre Aristonikos prétendant à la succession du dernier des Athalides on notera cependant au passage qu'il s'agit d'un terminus un peu approximatif car l'athlète en question pourrait bien avoir fait ériger son palmarès en fin de carrière plusieurs années après la disparition d'Ariarate de fait c'est vers 120 au plus tôt que semble orienter une étude archéologique en cours du monument athénien et de sa réplique d'Élienne mais le document le plus éclatant du philhélénisme du souverain de Cappadoce et de son attachement à la cité d'Athènes reste bien sûr le décret découvert il y a bien longtemps déjà près du stade panathénaïque que les technites dionysiaques d'Athènes votèrent pour lui et son épouse Nissa qui ne doit pas être confondu avec la princesse séleucide homonyme plus ancienne dont un décret d'Athènes rappelé un instant nous avait appris le mariage avec Farnas si cette illustre compagnie d'acteurs et de musiciens a pris un peu avant 130 selon toute apparence le parti d'honorer le couple royal capadocien c'est qu'elle avait bénéficié comme le peuple d'Athènes lui-même de sa très grande générosité même si l'importance et la nature de ses dons ne sont que très partiellement connus en raison de la mutilation de la stèle en son sommet non reproduit sur l'image que vous avez ce qui est sûr en revanche c'est que les technites conférèrent au roi Ariarat des honneurs exceptionnels que l'on peut qualifier de Timai Isothéoi équivalent à ceux qui étaient rendus à la divinité puisque non content de lui octroyer une statue portrait de bronze Eikona Kalken que l'on peut l'inférer des lignes 24 25 ils dressèrent de lui un agalma une statue de culte dressée elle à côté de celle du dieu Parathonteon c'est-à-dire à coup sûr Dionysos comment faire la distinction entre ces deux statues représentant le même personnage la différence est d'abord à l'évidence dans le remplacement respectif le portrait de bronze sera dressé décret le dit ento propulaioi tout temenus c'est-à-dire dans le propilé l'entrée plus ou moins monumentale menant à l'enclos sacré l'autre en revanche sera placé à l'intérieur du temple où Dionysos avait sa statue à la ligne 24 en effet je crois qu'il convient de restituer le complément ento nao ou quelle que soit la forme en supprimant le nom de Dionysos introduit là de manière un peu superflue par madame Brigitte Le Guin dans son recueil si bienvenu quand les techniques dionysiaques parlent de leur dieu en disant au déos nulle précision n'est nécessaire mais une différence d'un autre ordre a pu exister entre les deux effigies en effet il arrive bien souvent qu'un agalma soit ce que l'on appelle une statue acrolite dont seules les parties non vêtues sont en marbre tandis que le reste est constitué d'une armature de bois plus ou moins élaborée recouverte de pièces de vêtements des vêtements qui peuvent être réels dans l'un de ses derniers articles consacré à une inscription de Chimée d'Éolide le très regretté Philippe Gauthier a bien expliqué l'expression agalma acrolitone désignant la statue cultuelle offerte par cette cité au dynaste philétaïros de Perga on dira qu'ici le déterminatif manque précisément mais je croirais volontiers qu'à la basse époque hélénistique on pouvait faire l'économie de ce terme en utilisant le mot agalma dans un sens technique qui impliquait un type très particulier de statut quoi qu'il en soit mon observation a pour but essentiel de rendre hommage en passant à ce maître des études d'histoire et des institutions grecques disparu il y a 15 jours dont une partie significative des travaux avec l'article des Studi Hellenistici de 2003 qui contient cette excellente exégèse de Acroliton Agalma octroyé à un prince divinisé a été heureusement réuni en 2011 dans un commode recueil publié par les soins de l'un de ses élèves monsieur Denis Rousset dans ce décret des technites encore la restitution d'une ligne amputée avait profité des efforts successifs et conjugués d'Adolphe Wilhelm et de Louis Robert il s'agit du passage relatif à la demande que feront les députés des technites en même temps qu'ils remettront à Ariarat et à son épouse le décret voté en leur honneur aux lignes 59 et suivantes par à qu'à les soucis etc. il s'agira de rappeler discrètement au roi que l'on attend de lui qu'il continue à accorder aux acteurs et musiciens les privilèges dont il bénéficiait dès l'origine ex archaise le premier d'entre ces deux magistries magistrorums Wilhelm avait noté que le supplément le plus approprié venant après la préposition para devait être amphictyonone puisqu'on l'avait vu à travers les documents amphictyoniques présentés ici même par le professeur François Lefebvre ce sont précisément ces privilèges assurant la sécurité en tout lieu que les technites obtinrent dès le début du troisième siècle à l'amphictyonie avec une égale sagacité Robert fit observer qu'aux deux mots restitués ensuite par le maître de Vienne caï basileone caï du nastone devait être substituée la locution caïtou démou ton athénaion qui rendait compte de l'expression finale conservée cette fois caïton allone à pantone et donnait au peuple d'Athènes la place éminente qui était la sienne dans cette affaire on s'étonne dès lors de voir que dans sa minutieuse dissertation de 2003 sur les Freine der Dionysischen Techniken Madame Sophia Anesiri ait repoussé tout cela pour introduire avec un signe de doute sans doute assurément une mention du roi Ariarat qui ne me paraît pas du tout en situation et l'absence du titre royal ne recommande guère cette restitution un peu improvisée on félicitera en revanche Madame Le Gouen d'avoir opté dans son édition de 2001 pour le texte bien plus satisfaisant de Wilhelm et de Robert un mot encore concernant l'hélénisation de la Cappadoce de ses souverains d'abord mais aussi d'une frange assez importante de la population puisqu'il y avait dans les villes principales de ce pays un nombre suffisant de personnes pour assister au spectacle des techniques d'Athènes et pour applaudir aux exploits de ses athlètes ce qui certes n'exigeait pas forcément une connaissance approfondie du grec sur cet aspect des choses il faut toujours se reporter aux pages très denses que Louis Robert avait consacrées à la Cappadoce dans ses Noms indigènes de l'âge mineur publié en 1963 c'est d'ailleurs là que l'on trouve aussi de manière un peu inattendue le commentaire et la restitution rappelées il y a un instant du décret d'Athènes pour les techniques Robert alléguait du reste d'autres témoignages sur les liens de la cité avec le royaume de Cappadoce ainsi un décret octroyant la Polythéia à un habitant d'Ariarathéia Ariarathéia l'ethnique ville fondée ou plus exactement refondée par Ariarat 4 sur un site bien localisé espèce de nouvelle ou de seconde capitale construite sur le modèle des grandes métropoles hélénistiques et certainement dotée de tous les aménagements adéquats portiques théâtres gymnases etc le personnage honoré par ce décret datable des alentours de 130 150 peut-être plutôt porte un nom plus exactement un patronyme emblématique du caractère mixte irano-grec de la culture locale s'appelant mitraxides un composite du théonyme mitres et du suffixe idès on connaissait un mitraxos un perse hélénisé dans la lointaine d'Actriane ce citoyen d'Ariarathéia était sans doute un personnage important mais de simples épitaphes à Athènes attestent que des Cappadociens de plus modestes conditions fréquentaient l'Athique et le Pyrée en particulier rappelons enfin que ce qui avait amené Louis Robert à rédiger un véritable mémoire sur la Cappadoce hélénistique c'est un très beau document conservé alors à Berlin un décret de la ville de Anisha rédigé en grec superbement gravé sur une plaque de bronze avec une science inégalable il montrait que ce document était à verser au dossier des inscriptions attestant l'hélénisation relativement précoce de la Cappadoce bien avant son intégration dans l'imperium romanum le cas de la Syrie par lequel je voudrais terminer ce survol oriental est en partie différent puisque l'implantation grecque y était ancienne notamment dans les villes côtières fondée par les premiers successeurs d'Alexandre on a vu précédemment quel lien étroit les athéniens avaient noué à partir de 178 avec l'un des représentants les plus controversés de la dynastie séleucide le futur Antiochus IV épiphane durant le long séjour qu'il fit chez eux et alors je n'avais pas voulu faire mention en en traitant d'un document très morcelé de la Gorat d'Athènes honorant un familier du roi Antiochus qui selon l'éditeur Benjamin Dean Merritt en 1968 ne serait autre que ce généreux bienfaiteur d'Athènes dans une étude parue aussitôt après en 1969 Louis Robert encore lui accepta cette identification séduisante tout en montrant que le personnage honoré Meno d'Orange ou peut-être Zeno d'Otos pardon avait dû occuper une position très en vue à la cour d'Antioche puisque en début du décret son père était qualifié de trofeuse peut-être même de titénos éducateur nourricier d'un enfant royal titre attesté à la cour des lagides et des séleucides également quand le futur Antiochus IV conjuré Robert conjuré Robert pardon était retenu en otage à Rome dans les années 180 Zeno ou Meno de France lui-même avait séjourné à Athènes à la ligne 5 il est dit c'est encore ici épidémessas entepolei et avait fait preuve de tant de dévouement à l'égard des citoyens qu'il fut jugé digne d'être fait athénien polythène et poiescène expression qui est l'écho de la formule traditionnelle d'octroi de la polythéiane c'est pourquoi dans le dispositif du décret à la ligne 42 cet étranger ne porte pas un ethnique syrien ou autre mais un démotique d'Athènes Trinéméus Trinéméa toutefois ce qui amena le peuple d'Athènes à lui voter de nouveaux honneurs c'est ce qu'il venait de faire maintenant n'uni en ligne 20 en tant qu'envoyé du même roi apostoleis upotu basileos presbeutes car il s'était dévoué avec zèle à cette ambassade pour être agréable au peuple la tournure est bien caractéristique de la basse époque hélénistique et il avait tenu devant l'assemblée un discours logon logus certainement pas un hypomnéma en l'occurrence mémorial restitution arbitraire du premier éditeur où il avait pu évoquer les dons faits antérieurement au peuple par les ancêtres du roi oi progonoi tu basileos en s'arrêtant plus longuement sur les bienfaits du souverain naturellement dont il était l'envoyé l'énumération détaillée de ces eurgemata est malheureusement rendue assez obscure par le mauvais état de conservation des dix lignes suivantes on voudrait bien savoir en particulier quel était le contexte de la ligne 32 où l'emploi du verbe epanortosai redresser restaurer suscite la curiosité ce qui est certain c'est que l'action du personnage fut jugée digne d'être récompensée par les plus grands honneurs une statue à placée sur l'agora près de celle du roi et chose plus rare encore pour un étranger il est vrai doté en l'occurrence du droit de cité la nourriture au pritané la cité conscient de la part d'hypothèse que contenait cette reconstitution historique Louis Robert écrivait en 1969 si ces conjectures ont touché le vrai ou si elles se sont égarées sur une fausse piste l'avenir proche ou lointain le dira en 1988 trois ans après le décès de notre maître l'épigraphie Stephen Tracy pouvait montrer sur la fois d'un texte augmenté encore de deux petits fragments et avant tout sur la base de son analyse de la paléographie que ce décret devait dater des alentours de 130 seulement ce qui rendait bien peu probable que le père du personnage honoré eût été le trofeuze d'Antiocos IV décédé en 164 le roi Antiocos mentionné dans le décret doit être en réalité son arrière-petit-fils Antiocos s'est dit sidétès il n'en reste pas moins certain que Zéno ou Meno d'Otos dut ranger au nombre des plus grands bienfaits accomplis par les progonoïes du roi régnant la mémorable entreprise de l'Olympiéion financée par l'hôte des Athéniens que fut Antiocosca d'autre part et surtout on constate avec plaisir mais sans réelle surprise que la plupart des suppléments proposés par Louis Robert y compris ce mot Téténos qu'il suggéra avec prudence d'associer à Trofeus ont été adoptés non seulement par Tracy lui-même mais par Woodhead dans la publication que vous avez sous les yeux du décret dans le recueil des fouilles américaines de l'Agora en 1997 on peut donc une fois de plus apprécier de manière très positive la contribution du grand épigraphiste français en dépit de la rectification d'ordres chronologiques qui ont rendu possibles et nécessaires les progrès ultérieurs de la recherche comme le plus souvent ces conjectures loin d'égarer ou de s'égarer ont touché le vrai d'autres documents attestent les bonnes relations d'Athènes avec la cour séleucide dans ces mêmes années ainsi un décret pour le millésien Ménestos qui reçut lui aussi la citoyenneté athénienne ce personnage et sa famille sont connus à Milet et je me borne à renvoyer au très bel article qu'un autre maître de l'épigraphie grecque l'allemand Peter Herrmann trop tôt disparu en 2003 avait consacré à une série de millésieurs Amseleukidenhof pour reprendre le titre de son mémoire de la revue Chiron 1987 on relèvera seulement que la période d'activité de Ménestos de Milet fils d'un officier séleucide très haut placé sous le règne d'Antiochus IV pourrait avoir duré plus longtemps que ce savant ne pouvait le soupçonner puisque au vu ici encore des travaux de Stephen Tracy le décret athénien en question devait dater seulement ou devrait dater seulement de 130 environ non pas des alentours de 150 date qui paraissait de prime abord la plus plausible puisqu'en 162 déjà le personnage avait été envoyé en mission à Rome avec ses deux frères pour ramener en Syrie le prince Démétrios futur Démétrios I chose qu'il put réaliser tous trois grâce à l'appui personnel de Polybe lui-même otage à Rome je voudrais conclure en rappelant l'existence d'un décret qui éclaire une autre facette des liens d'Athènes avec les rois et les dynastes de cette Syrie palestine en pleine ébullition alors déjà depuis le règne d'Antiochus IV précisément on sait en effet que ce roi avait voulu par toutes sortes de mesures violentes renforcées son autorité sur la Judée et plus spécialement sur Jérusalem où certes existait un courant favorable à l'hélénisation des mœurs mais fortement contrebalancée par une opposition très farouche en d'autres milieux à cette évolution ce n'est évidemment pas l'intention d'entrer maintenant surtout dans une question aussi complexe qu'il me suffise de dire que de ce mouvement vers plus d'autonomie qui tirait partie d'une grave crise de la dynastie séleucide devait sortir un état un véritable état juif le futur royaume hachmonéen du nom d'une famille sacerdotale dont l'un des plus brillants représentants fut l'ethnarch Johannes Irkanos Jean Irkan qui devait régner de 135 à 101 avant Jésus-Christ or c'est à ce prince que se rapporte un décret honorifique émanant d'Athènes qui est conservé seulement avec d'autres documents au livre 14 des antiquités judaïques du juif hélénisé Flavius Joseph le familier des empereurs Vespasiens et Titus on pourrait certes être tenté de mettre en doute l'authenticité d'un tel décret puisqu'il paraît de prime abord étonnant que les Athéniens aient fait l'éloge de cet adversaire des séleucides alors même qu'ils étaient très redevables au souverain régnant à Antioche mais la difficulté s'atténue quand on considère la chronologie en effet le décret pris sous un arc-compte nommé Agathoclès lequel existe bel et bien dans la liste des éponymes athéniens et peut même être daté très précisément de l'année 106-5 on le retrouve en effet en tête d'un long décret éphébique qui est fort bien dater or ce document montre que le secrétaire athénien en charge de cette année-là Euclès Xenandrou Aitalides ne fait évidemment qu'un avec le grammateuse nommé dans le décret transmis par Flavius Joseph sauf que le patronyme et le démotique là ont été déformés dans la tradition manuscrite ou ont lié effectivement Ménandrou Alimusios il faut donc certainement compter avec d'autres déformations ou omissions possibles dans ce texte dont Flavius Joseph lui-même n'avait sans doute qu'une copie assez fautive aussi l'excellent Théodore Renat qu'avait-il conjecturé il y a plus d'un siècle qu'après la mention vers la fin du décret des trois fêtes à l'occasion desquelles était prévue la proclamation des honneurs le nom d'un autre concours gymnique celui des Ptolemaïas avait dû figurer dans la version primitive du texte mais l'authenticité du décret dans son ensemble ne semble pas pouvoir être mise en doute pour autant il faut donc admettre que les Athéniens tarent à récompenser y compris par l'érection d'une statue dans le Théménos du peuple et des carites à Athènes le prince Jean-Hircan qui faisait de grands efforts pour se concilier la bienveillance voire la plus diplomatique de la plus prestigieuse des cités grecques mais en l'an 105 à la fin du long règne de l'ethnarche juif la monarchie séleucide était véritablement moribonde dès lors les Athéniens ne sauraient être taxés d'ingratitude à l'égard des apogonoïs des lointains descendants de leur très grand bienfaiteur et ami d'autrefois le roi Antiochus IV qui avait voulu établir dans le temple de Yahvé à Jérusalem au grand an de la population locale le culte de ce Zeus olympien dont il avait promis d'achever le temple gigantesque au pied de l'acropole d'Athènes je vous remercie d'Athènes à Jérusalem de la population locale d'Athènes 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 d'Athènes